Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity et on se retrouve donc, on venait de sortir de la Zongo et pour tomber face à une méga flotte de la compagnie royale du feu éteint alors j'espère qu'on a fait les bons choix et qu'on va pas se prendre une rafale dans la tronche je sais même plus où est-ce qu'on voulait aller après d'ailleurs que disent nos quêtes ça pourrait être pas mal de faire quelques primes je crois qu'il y avait une prime qui traînait autour de seigneur amiral diablotin dont ça on avait fait meryl non l'adra lumineux donc les artistes on a dit qu'on ferait plus tard cette quête là on ne la fera pas ça c'est aneketaka ah voilà c'était ce mec là l'écaille de tangalua au large de la côte nord-est d'Azongo on va essayer de trouver ce mec puisqu'on est là nord-est c'est par là donc on va essayer d'aller par là j'imagine qu'ils vont nous choper eux ouais voilà on va espérer que nos choix sont bons alors Azongo est une pile de débris à l'horizon lorsque vous apercevez une dizaine de jonques qui volent entre votre direction on a tant de personnes blessées là choc systémique plaie ouverte ouais on va peut-être piauter un coup quand même alors l'un des bateaux se place selon du vôtre un mois élégalement vêtu s'approche du bord du pont donc on reconnaît Atsura le grand secrétaire de la compagnie royale du fêtin vous arrivez à point de mai justement en train de griffonner mon rapport quotidien c'est maya qui dit ça je crois que cela ne doit attendre mon retour à la stèle de qu'il adresse un hochement de tête à maya ravi de vous revoir je veux que vous continuez de marquer la région de vos empreintes le fard d'hadra visible même d'ici brille de mille feux bien que cela me surprenne que vous soyez encore un inconnu pour grand nombre de résidents de Neketaka nul doute que ça changera bientôt il faut lui dire que c'est un plaisir de le revoir parce que pourquoi pas alors il souhaite nous remercier pour ce qu'on a accompli ici on a restauré un bien précieux même si ce n'était pas forcément notre intention ok tout le monde au palais voudra certainement entendre votre récit autant que le mérite vous en revienne alors que les faits sont encore récents on va pas lui donner d'infos sur là où on va parce que ça ne le regarde pas et du coup il nous dit de passer le voir pour discuter de nos intérêts communs donc on le fera éventuellement mais pas tout de suite on a un pirate à trouver d'abord on va faire une petite sauvegarde ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un combat naval tous les autres que j'avais fait c'était relativement mal passé du coup on va essayer de choper choper ce mec oula il s'y passe alors ok vous clignez des yeux vous trouvez au milieu d'une prairie infinie dont l'herbe vous arrive aux genoux alors que le jour se transforme en crépuscule l'herbe retient encore la chair du soleil de fin d'après midi mais une brise fraîche souffle dans votre dos vous donnant la chair de poule l'étrie et les stridulations des engoulevants s'élèvent dans le vent dans le bleu foncé du ciel les étoiles s'allument les unes après les autres le tintement d'une cloche se joint au coeur des chants d'oiseaux un autre tintement retentit le son vous enveloppe une délicate cloche d'argent hors de l'extrémité de chaque brin d'herbe que le vent agite le soleil de l'herbe devient une brise de brise le sol disparaît et on est proché dans le noir du ciel ah oui carrément c'est Berat qui vient nous rendre visite vous êtes de retour au royaume de Berat votre âme a de nouveau été appelé pour répondre aux soins du lieu de la mort vous savez je commence à prendre goût à ces petites discussions vous n'êtes pas certain mais vous pensez discerner une esquisse de sourire incurvé à la commissure des lèvres de la chevalerie se blesse alors visiblement il y a d'autres dieux derrière une fois encore vous avez parlé avec l'enfant de la lumière dites-moi ce que vous avez appris euh bah on va pas lui mentir hein c'est Berat ça veut dire qu'il se dirige vers les dents de ma grand ouais elle apparaissez dites-moi ce que vos multiples yeux aperçoivent ok donc là on a tous les gens qui se pointent à côté de Berat un oeil s'ouvre dans un clignement rapidement sur une vie de plusieurs autres ils sont les yeux ronds et personne n'équite les yeux plissés des serpents les petites billes noires des oiseaux et les lanternes bulbeuses des poissons nous voici une silhouette traverse le nuage dieu comme offrochirait une porte c'est un orlan, puis un elfe pâle, un humain des océans, un naga, tous des pourvus dieux ok ils sont Wael donc Wael j'ai mal dit que ça doit être un dieu hein Dieu des secrets et des révélations Dieu des secrets et des révélations c'est la première chose intéressante qui se produit depuis une éternité et nous sommes si friands d'énigmes on va rien dire on va essayer de le provoquer c'est bon on a déjà essayé une fois de provoquer un dieu s'est mal passé alors nous voyons entre les fils du monde et Ota c'est l'âle égrattant telle les cordes d'un lutte sa langue est muette mais il chante une liesse à venir ils ont pas du tout bien réussi la multivoie on va s'écouter un peu un moment vibrer en harmonie, le prochain en discorde nous ignorons quelle mélodie il joue elle est complexe, sans cesse changeante un instant elle vibre harmonieusement et l'instant suivant elle n'est que dissonance ok donc il fait du blabla alors un homme franchit le seuil du royaume de Berat et derrière lui il a des loups Galawain cette fois tuer de la chasse des assassins sur les talons de Galawain une petite vague d'eau de mer vient clapoter sur les carreaux donc cette fois on a Andra une espèce de gigantesque poisson dégueulasse celle là on la connait bien dans le coin Galawain nous dit qu'il admire l'audace d'Eotas qui est pourquoi pas on va demander s'il est pas inquiet non c'est un animal de la meute seul depuis longtemps sans notre force pour le soutenir il est faible ok donc si son périple le ramène à nous il aura prouvé qu'il était digne de rentrer au bercail et Eotas ne revient pas à nous il revient à mettre en oeuvre quelques plans ambitieux et nous devons l'arrêter visiblement Andra elle est plutôt en mode stress alors d'antiques pièces d'armures cabossées et les vestiges d'armes mises au rebut franchissent les portes enfin un marteau de forgeron frôle votre épaule et la sous-dête l'attrape à la voler j'imagine que le marteau de forgeron va faire siphonote taille donc le mec s'avance en faisant des gros bruits de métal donc c'est Abidon le dieu des colèmes de l'industrie de la force et lui il est plutôt pour détruire Eotas mais pour pouvoir le reforger en quelque chose de plus puissant pour qu'il puisse devenir une arme ok mais alors une arme pour quoi ? on va rien dire laissez-moi se démerder un peu ce ne sont pas leur royaume qu'ils violent mais le mien ok Andra elle est pas contente parce qu'en fait à chaque fois qu'il se balade elle le sent j'enverrai des tsunamis le ralentir si Magran accepte de secouer la terre sous les dents de Magran ok donc du coup on a Magran qui se pointe tout en flammes et en cendres l'époque où nos pas creusaient des vallées à la surface d'Eora nos corps étaient insensibles aux attaques hormis les plus puissantes je doute que le feu et l'eau suffisent à l'arrêter mais je me battrai sur Eotas avec toute l'ardeur et la furie de la terre s'il le faut on va lui dire qu'il doit y avoir un autre moyen de l'arrêter parce qu'ils vont un peu raser l'archipel du feu et l'étain quoi bon Andra c'est clair quelques milliers de morts maintenant pourront y monter des millions de morts plus tard et on va dire qu'on est même pas sûr de les sauver mais elle insiste quand même hein vous ne pouvez pas laisser vos insignifiant sentiment de mortel vous aveugler il est important de récler le guillem dans lequel Eotas nous plonge on va y aller en mode mes insignifiant sentiment de mortel sont la seule chose qui vous a permis d'échapper aux chênes de Wedika ça c'est cadeau prenez garde à ne pas abuser de mon accueil nous dit Berat tu m'étonnes et donc on a du coup un autre dieu qui se pointe et qui visiblement fait un peu chier à tout le monde sauf Berat qui s'en branle rien n'échappe à ma faim lorsque l'heure est venue Dieu de l'entreprise, du froid de l'hiver, de la malchance, des désastres naturels si Eotas souhaita tel inévitable je me réjouis de ses efforts qu'est-ce qu'il pourrait bien gagner ? pour Rimgran, Eotas voudrait faire table rase pour nous libérer des révolutions infinies de la route Berat l'émancipation finale des innombrables vies dérobées aux mortels que les dieux amassent en eux-mêmes ok, ce n'est pas l'enfant de la lumière qui choisira alors de montrer pas il sème le chaos dans son sillage en l'espoir de moissonner une aube radieuse dit Ondra tant de choses seront perdues dans la cacophonie de peur qu'inspirent ses actions je ne sais même pas pourquoi on est là, c'est pas comme si on avait quelque chose à dire un coup de tonnerre déchire l'atmosphère, les dieux se tennent quoi ? nous ne pouvons plus attendre, il faut agir parlez-lui gardien, découvrez ce qu'il trame on fera de notre mieux hein et on est du coup emporté par de la flotte qui nous fait tomber du royaume de Berat on se retrouve de nouveau dans des eaux complètement sombres et on se réveille sur notre cabine classique classique, classique alors j'espère que les chargements vont s'améliorer un peu parce que le premier chargement là où il fallait tous les bateaux ça a été l'horreur je ne vous le cache pas avant de continuer nos recherches on va peut-être voir si on peut pas bouffer un morceau genre faire un repas intéressant avec de la bonne bouffe cuisinée et soigner nos blessures ça serait cool normalement on peut faire ça dans le bateau je l'avais fait une fois je crois bien sûr ça ferait que ça charge ah oui d'accord ok on se retrouve dans la cabine bordel enfin ça m'arrange pas du tout quoi comment on fait pour dormir ? se reposer ou attendre ? ouais mais voilà je suis tout seul quoi non non faut qu'on se tire d'ici comment on se tire d'ici ? c'est ça ? un autre petit chargement des familles c'est temps de boire un coup bon le jeu est très beau mais on commence à être dans une génération mon pc en chie un peu je suis désolé y'a pas de miracle alors du coup voilà on peut se reposer ou attendre ? donc on peut déposer de la nourriture pour chaque personne est-ce qu'on a des trucs un peu cuisinés ? des champivérus ça donne vachement envie comme nourriture de rue discutable servie aux audacieux aux morts de faim ouais on va peut-être voir est-ce qu'on peut ici faire de l'artisanat ? il faut avoir moyen quand même inventaire non c'est pas ça artisanat parfait il y a un bon gros bouton nourriture très bonne on peut faire des coteclettes glacées oh bon là largement ce qu'ils font on peut aussi faire des travers de porc fumés on a pas de quoi en faire des masses ah mais juste ça ça coûte que 3 comme ça donc on peut en faire plus genre 2 quoi et on va essayer de faire de la nourriture à peu près potable de la vilaine friture ça envoie pas du rêve un gruau de marins ouais allez on va en faire quelques-uns hop ça fera le job bon tu peux rengainer toi c'est bon retourne sur le bateau non c'est pas ça voilà celle-là et on va filer des trucs à bouffer alors où sont mes mâches ? j'avais pas vu qu'il y avait un bouton artisanat ici ils se sont foutus dans mon inventaire en mode relou non ? bah c'est où ma bouffe ? où est ma bouffe ? je proteste énergiquement ils sont là les coteclettes glacées alors ah elles sont là ok très bien est-ce qu'on peut éventuellement en prendre qu'une ? ne pas enfiler 20 ok donc on va filer les coteclettes glacées à elle et à elle et c'est quoi l'autre truc ? truc de marins qu'on a fait là ? gruau de marins ah 14 ok d'accord très bien on va en bouffer un peu tout le monde ça nous donnera quelques bonus c'est parti on se repose un peu on bouffe normalement on devrait être guéri parce que je me suis pas planté qu'on a bien les bonus carnage fouet puisant gruau de marins c'est bon plus 2 de constitution plus 1 de puissance parfait on est donc parti pour trouver un perroquet ou encoleur se pose sur le bassin de la gage de votre navire il a une missive attachée à sa patte missive de la reine Onekaza il me ferait grand plaisir d'avoir l'honneur de recevoir le sort de Azongo au palais des Kainga ok donc visiblement la reine réitère le fait qu'elle voudrait nous voir tiens ici on a une petite île ici on va faire un tour on a un moulin ok pourquoi pas j'aimerais bien essayer de trouver le mec là ok on a vraiment rien de très intéressant ici on a un petit peu d'eau c'est vraiment histoire de dire allez on repart rien de ouf faut qu'on essaie de trouver machin là j'ai oublié son nom bon le moral de l'équipage est pas top pourquoi vous bouffez de la merde les gars parce que je vous ai mis que de la merde à bouffer ça joue un peu forcément on va leur mettre un peu de bière un petit peu de dalle il faudrait un truc un peu plus intéressant à manger voilà on a plein de fruits bouffer donc des fruits ils sont peut-être dézoomés pour essayer de le voir l'autre con c'était nord-est c'était pas non plus censé être à des siècles alors ça se trouve au moment où il donne la prime c'est nord-est mais mais le mec il a le temps d'aller n'importe où quoi dans l'intervalle c'est un peu relou quoi non il continue de bouffer des fruits de mer et de l'eau c'est con ah ici il y a un bateau qu'est-ce que c'est ? euh non c'est un bateau de la compagnie royale du feu éteint ça ne nous intéresse pas on va donc continuer de fouiller on va fousser ça devant voilà en espérant qu'il mange ça en premier du coup c'est important d'avoir un bon moral quand même hein je pense ils sont satisfaits ça donne plus d'xp tiens ici il y a une ville bon bah je sais pas où il est je ne sais pas où il est événement d'équipage ok quelqu'un frappe à la porte de mes quartiers d'accord on peut avoir des équipements des éléments d'équipage c'est quand même parfait alors Eldan Grim frappe à la porte de votre cabin avec un air penneau euh pardonnez-moi capitaine mais c'est un vent mauvais envoyé par Ondra nous avons navigué trop longtemps si on est au fur de tribus elle nous punira sans faute si nous l'accordons pas son dû euh mille pièces ? sérieux mille pièces quoi ? vous déconnez les gars je donne pas mille pièces par dessus bord quoi non c'est bon on peut jeter Eldan Grim par dessus bord euh ouais c'est peut être un peu brutal quand même remettez-vous au travail moins 5 de morale mais c'est bon quoi pas filer mille pièces à à Ondra quoi non mais vous avez vu jouer ça où là ? pas déconner non plus ah ça c'est quoi ça ? euh écaille de Tangala prao non c'est un c'est un Ivana lambda on va faire un peu le tour d'Azongo par le sud des fois qu'il soit boufflé au sud le mec on sait jamais euh le moral là c'est un peu le drame par contre ils sont inquiets les gens il va falloir qu'on investisse dans de la boisson un peu plus efficace on dirait alcool de riz ça donne pas de morale est-ce qu'on pourrait pas faire de l'alcool ? euh poison non pas poison j'avais du boisson euh bah en nourriture breuvage noir euh ouais on peut en faire un c'est tout pour ça de pris euh ouais non pardon c'est le bateau le lait ça apporte rien euh ouais il va falloir qu'on s'y intéresse à ça quand même hein parce qu'il y a un moment ça va partir en sucette cette histoire on va leur filer un peu de thé un peu d'inéphère blanche aussi tant qu'à faire un café un peu d'hydromel à moins que ça monte un peu leur morale quand même ok donc ici on a un fight pas du tout de notre niveau donc ça c'est un gentil c'est ouf quoi au début je tombais tout le temps sur des pirates j'en chiais et là euh pour une fois que j'en cherche un non quoi bon bah vous savez quoi il y avait une autre prime faisable près de port magé on va essayer d'y retourner euh pourquoi elle n'est pas sans ma carte ah si c'est là allez go et bien le diable si sur le chemin on trouve pas des gens quoi ok donc là on a regagné un petit peu de morale grâce à nos trucs c'est parfait allez allez les gars ou il y a un comme une grosse tempête là on passe à côté de justesse bon bon euh je crois qu'ici on avait débarqué non ? ouais on avait déjà débarqué ici ça c'est quoi ça ? non c'est un gentil encore allez donc tous les pirates ont été éliminés de la surface ou quoi ? vous surprenez deux membres d'équipage en train de jouer dans la cale allons bon bon vous êtes en train d'examiner la cargaison quand vous entendez des murmures et des rires étouffés des rires pardon alors on trouve Petit Loka et Ellen Green en train de faire une partie de tête d'Hourlin ouais capitaine nous parions quelques pièces de tuite à la tête d'Hourlin souhaite tenter de vous joindre à nous euh ouais on va faire une partie 50 pièces de cuivre ça va on peut alors euh ok donc en fait c'est euh c'est lancé euh le truc euh on peut essayer de tricher bon quand même non on va essayer de toucher son nez 2 points ah dans l'oeil 5 points on va viser ses oreilles et on met dans l'oeil parfait on va réussir de viser ses oreilles et on a raté et malheureusement on a perdu bon c'est pas grave hein on gagne un petit peu d'expérience de marin on gagne du moral ça nous aura pas coûté très cher on va aller explorer ce village abandonné là on va aller explorer ce village abandonné là je pense que c'est quoi ça ? ça c'est quoi ça ? ça c'est un principi qui nous attaque pas alors on a trouvé un petit peu de tabac ok pourquoi pas bon et rien d'autre tirons nous ici on avait déjà dû y aller parce que y'a rien d'intéressant alors alors on va regarder un peu la prime de l'autre alors alors il se c'est une anime ancienne donc elle est peut-être à pied elle Meryl quitter Pormage pour se rendre à l'ouest de l'île ok on va faire un petit tour par là mais à mon avis il va falloir qu'on y aille à pied pour elle ah non elle est là Meryl l'a détraqué enfin c'est quand même à pied mais du coup il faut qu'on descende ration faible voilà allons bon comment ça ration faible ah y'a plus d'eau ça va les mecs voilà y'a de l'eau maintenant de toute façon il va falloir que je trouve des trucs il y a un peu de rum là ça vous irait un peu de rum les gars ce que vous en pensez comment on aborde sur cette faute huile là tiens s'il y a des trucs à ramasser allons-y ok c'est par là bon ça sera pas une bataille navale dans cet épisode d'ailleurs ça sera peut-être même pas une bataille du tout dans cet épisode parce qu'il commence déjà à être un petit peu long bon ouais on va se permettre on va se permettre d'aller voir Meryl faire une petite sauvegarde et on va lui faire coucou une anime ancienne détraquée je vois pas ce qu'il pourrait mal se passer il fait putain de chaud c'est la violence alors voyons voir ok donc direct on voit des mecs là-bas automates rouillées en cuivre revenant 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 et Meryl l'a détraquée elle s'est plutôt couverte la brave dame elle n'y va pas elle n'y va pas en mode arrache en plus c'est un bon point de défense qu'elle a pris là on peut pas vraiment faire le tour visiblement on les voit les ennemis merci du coup ce qu'on peut faire déjà ce qu'on peut faire c'est qu'est-ce que je branle devant qu'est-ce que c'est que cette organisation de groupe de merde je pose la question voilà ah il y a Maya qui veut nous parler on va faire ça tout de suite alors je dois vous avouer quelque chose capitaine Atsura ne m'a pas libéré sans raison en vérité il m'a donné une mission j'ai une liasse de missive à acheminer une liasse de missive à acheminer beaucoup d'employés de la compagnie travaillent loin de son siège et Atsura me les a confiés pour que je les remette dans de bonnes mains j'espère que ça ne pose pas de problème on va regarder mais est-ce que vous ne seriez pas un peu trop qualifiés pour jouer les coursières Atsura a tout crashé il y a tant de choses à faire en même temps que tout pareil d'une priorité absolue que contiennent ces lettres ouais est-ce qu'on a autre chose à savoir si j'aurai ce vague sur certains détails ne le prenez pas pour vous Atsura il me reste discret même quand ça relève de la bureaucratie rasoir ouais on va lui dire qu'on espère qu'on n'aura pas besoin de s'inquiéter et on a besoin d'aller rendre quelques trucs à Port Magé parfait on n'est pas si loin donc du coup on se replace les gars arrêtez vos conneries on se replace est-ce qu'on n'a pas des trucs qu'on pourrait réactiver oui lui j'avais dit que finalement j'allais lui remettre son sceptre c'est voisin ouais c'est émissive parce que en fait c'était relou qu'il ait deux flingues à recharger alors il est où le sceptre 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 voilà parfait pas en première main par contre voilà on garde le pistolet exceptionnel l'autre c'est un pistolet raffiné donc c'est moins bien qu'exceptionnel je crois oui voilà c'est ça ok donc on se replace les gens voilà vous êtes partis les combattants devant s'il vous plaît merci alors comment on pourrait gérer ça ? déjà on pourrait poser un petit piège par exemple là bien dans le chemin ça va les faire venir on va se mettre juste ici on va servir nous aussi du goulot d'étranglement il n'y a pas de raison donc Zotila Panegina ici est-ce qu'il y a moyen d'en attirer que quelques-uns ? je ne suis pas sûr on va voir donc ils vont nous voir hop là donc là ils vont nous voir et donc se précipiter ce qui est bien sûr très très intéressant pour nous alors ici un petit tir dans sa tronche ici on va se contenter de préparer les tatanes on va attendre bien sûr qu'il marche sur le piège et on est parti pour l'attaque ok il est déjà mort bon ça devrait aller du coup comme combat visiblement ici on est déjà à 129 c'est pas encore assez 135 il nous faut bon bah eux nous ont vu nous ont pas vu oui nous ont vu en avant on charge d'ailleurs tant qu'à charger on va utiliser ça toi t'avais quoi ? restaure de la santé donc ça pour l'instant c'est pas utile tu vas nous marquer tu vas nous marquer Meryl voilà parfait donc la bonne charge dans sa face qui la stun de people au bon moment ici on va essayer de s'occuper du revenant avec donc là on est full c'est parfait hop là Maya ta bébête Maya go tape moi dessus bébête tape moi dessus merci et puis sors de ta discrétion toi c'est pas débile elle veut vraiment pas si ça y est elle y va ? parfait hop c'est parti pour un petit sort des familles toi renverse nous cet automate on voit avec les chances de toucher que globalement ils sont plutôt ils sont plutôt tout à fait de notre niveau oh putain ils sont en train de se faire défoncer le fion il n'y a pas d'autre mot il n'y a juste pas d'autre mot on va mettre un bon coup d'aveuglement histoire d'éviter encore plus les coups je ne suis même pas sûr qu'on ait pris un coup Sigzoti a pris un peu moins de 10 points de dégâts ici j'ai pas activé ça allez c'est parti mettez lui une tatane voilà c'est fait bien on ramasse le stuff un petit peu de truc alors qu'est ce qu'elle avait de beau ? pierre de pouvoir confère déferlante de pouvoir tous les niveaux de pouvoir plus un pour le combat ah mais c'est un truc actif ok armure matelassé raffiné et un bâtonnet raffiné pourquoi pas qui c'est qui serait intéressant d'avoir des niveaux de pouvoir supplémentaires ? à elle éventuellement pour faire de la santé sur la durée et réduit les dégâts subis lorsque le porteur est proche de la mort t'avais quoi toi ? intelligence puissance et tout ? bah écoute tu vas prendre ça quoi que les niveaux de pouvoir non non on va plutôt lui donner à elle le truc de de niveau de pouvoir plus plus enfin il est où ? ah non je suis dans les armes pardon parce que les niveaux de pouvoir de l'incantateur ça me paraît pas inintéressant après l'armure matelassé j'avais le cuir du mécréant moi que d'ailleurs je peux complètement améliorer chanceux voilà ça coûte 3000 pièces quoi 5% de chance d'ignorer une attaque on a toujours que 3000 pièces on peut pas trop se permettre d'investir autant malheureusement bon bah on va regarder un peu si elle a pas des trucs cachés dans le coin je pense que non vu la zone ça reste du basique ok bon bah on va aller on va retourner du coup bah peut-être à Portmage vu qu'on est proche pour déposer notre missive enfin d'abord on va aller finir l'exploration de l'île je pense que il serait de bon ton de pas trop faire attendre la reine à Neketaka qui veut nous parler ça reste la reine du coin quand même ça me paraît une idée de merde de l'énerver alors on a rien trouvé on fouille on a trouvé de la miche de tsar bon c'est toujours ça de pris des noix de palmiers ok très bien encore de la miche de tsar et y'a plus rien bon bah là c'était assez rentable quand même ces recherches allez go mode rapide parfait c'est parti on va donc faire un tour à Portmage et... qu'ils ont bu un peu de rhum ça leur a monté le moral c'est parfait on va rentrer à Portmage et on va arrêter l'épisode là je pense ouais on va regarder du coup c'est à qui qu'on doit donner la missive là vu qu'on est dans le coin euh c'est ça ? non c'est pas ça euh non c'est la compagnie... non c'est pas la compagnie royal du feu éteint c'est une quête de... la vocation du coursier ça doit être ça... voilà alors... Thua... Thua qui est à Portmage on ne sait pas exactement où dans le havre peut-être c'est parti oui je vais y aller hop merci 3 minutes pour y aller et 2 heures de chargement comme d'hab bon bah du coup de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode on se retrouvera la prochaine fois pour livrer la missive de la Mimaya parce que pourquoi pas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous